Ce ne sont pas tous les logiciels de courriel, de réception de courriel qui permettent de lire, de voir, de belles infolettres comme Parmel vous permet de faire. Il faut donc créer une version seulement en texte de vos infolettres afin que tout le monde puisse recevoir votre message. La grande majorité des gens vont voir avec toute l'infographie, les images, les photos. D'autres personnes, dans un environnement plus restrictif, recevront votre message, mais seulement en mode texte. Voici comment le faire. On est à l'intérieur de l'onglet campagne. Vous choisissez votre campagne. Finalement, au fur et à mesure que vous créez votre campagne, vous allez faire cette opération-là en même temps. C'est simplement un petit ajout à faire. Donc, on est à l'intérieur de la campagne. Vous venez de personnaliser votre message, mettre des images et tout le batatelon. Regardez du côté de la boîte d'édition, à la gauche de l'écran, édition de la version texte. On clique sur la petite flèche, va s'ouvrir le bouton éditer la version texte. On l'ouvre. Vous voyez, on arrive devant une case blanche. Deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez personnaliser un message différent même de votre infolettre avec plein de visuels. Moi, je vous dis, utilisez le petit bouton magique en premier. Regardez en haut. Génération automatique. On clique là-dessus. Ça va chercher des informations dans l'infolettre avec plein de beauté. Et ça ne vous amène que le fichier texte. Envoyez pas ça comme ça. Faites une petite lecture. Parce que selon le cas, selon ce que vous avez fait, des fois, il peut y avoir soit des bizarreries ou des espaces un peu trop grands. Donc, prenez le temps de simplement faire quelques petits ajustements à l'intérieur de votre infolettre en enlevant des choses, en ajoutant des informations. Et quand vous serez heureux, après avoir joué avec l'information, et là, ne cherchez pas de la mise en page à part de faire des espaces. C'est tout ce que vous pouvez faire. Et quand vous êtes content du résultat, vous cliquez sur « Enregistrer ». Voilà, ce sera fait. Et lors de l'envoi de l'infolettre, quand vous allez programmer l'envoi, c'est là que vous allez pouvoir dire « Je vais activer l'envoi de l'infolettre ». On verra ça un petit peu plus tard dans la formation. Alors voilà, votre devoir, une fois que vous aurez complété votre infolettre, qui sera à votre goût, faire une version texte de celle-ci.